Et salut tout le monde, c'est Célix, on se retrouve sur un nouvel épisode de MiniMotorWay ! Donc du coup, on va continuer, la dernière fois on s'était quitté à Wellington, on avait fait un score de 1200, on avait fait un meilleur score premier, donc on est dans le top 45%, c'est à peine mieux que la moyenne, ça passe, on n'avait pas réussi à battre notre concurrent Rubix, et du coup, cette fois, on va aller à Varsovie, donc on va un petit peu regarder les stats, Rubix a fait 1934, ce qui est un excellent score, il est 8000ème. Apparemment, c'est un peu plus étalé les scores sur cette partie, du coup, on va la tester, jouer, et ça commence direct sur un pont à développer, hop, voilà, on va en faire qu'un, puisque c'est cher les ponts. Voilà, on commence direct par mettre le temps en x2, puisque sinon, beaucoup trop long et chiant. On relie les maisons, pour l'instant, c'est la phase de base dans le jeu. Bah du coup, je propose, dans ces vidéos-là, quand on est au démarrage, de raconter la petite anecdote de la semaine. Du coup, bah récemment, par exemple, j'ai participé à un hackathon, voilà, sur l'IA, c'était très intéressant. Je vous conseille, on voit les hackathons, les gens pour les personnes qui sont dans le milieu de l'informatique. Après, il n'y a pas que dans le milieu de l'informatique, il y a des hackathons. Je trouve que c'est vachement intéressant, ça forme beaucoup. Vous apprenez vachement de techniques dans le domaine auquel vous participez. Par exemple, j'ai pas mal appris dans le domaine de l'IA à utiliser les transformers, donc ce sont certaines de l'architecture de réseaux de neurones. Bref, voilà, donc ça, c'était la petite anecdote. Le jeu commence à reprendre un petit peu. On va mettre un rond-point ici, ça me semble pas mal. Hop, ici on détruit la route, là aussi. Là, on la relie ici, et là, on va faire un croisement. Tac. Donc là, ça me semble bien. Donc du coup, je disais les hackathons. Ouais, c'est plutôt sympathique. C'était pas le premier hackathon que je faisais, j'en avais déjà fait un autre sur la blockchain, par exemple, qui était fort intéressant. J'avais fini deuxième d'ailleurs. C'était le premier qui était organisé par PBWS, donc c'est un salon qui se déroule à Paris sur l'IA. Enfin, sur la blockchain, pardon. Donc, un rapport. Et du coup, pareil, là également, j'avais pas mal appris. En plus, vous faites pas mal de contacts, vous apprenez pas que des méthodes. Oula, je viens de détruire une route. Bref, c'est très intéressant. Je vous le conseille si vous avez la chance de pouvoir en faire dans votre vie. Foncez. Un autre rond-point, ça me semble bien. De toute façon, il faudra faire un pont tôt ou tard, par ici, je pense. Ce serait bien qu'il me redonne d'autres ponts, d'ailleurs. Si. Orange, bleu. Bon, pour l'instant, il n'y a que deux couleurs qui se full croisent. J'espère qu'ici, ça ne sera pas un plus gros magasin. Bon, il va falloir croiser encore, puisqu'on n'a pas de pont, de toute façon. À moins que je détruise le pont qui est ici. Pour l'instant, on va faire ça, mais je pense qu'à terme, je vais peut-être détruire ce pont. Ah, ok, il faut attendre que le pont qui soit ici se détruise. Allez-y, partez. Partez, voiture. Détruisez-moi toutes ces routes. Les ponts. Chut. Chut. Les ponts. Hop. 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 Voilà, parfait. Comme ça, les voitures bleues peuvent continuer à rouler. Donc on a fait un sacré détour, là, pour le coup, avec les violets. Genre, ils doivent... Clairement, ils ne prennent pas la route la plus directe. Eux, quand il faut aller... Quelque part, ils vont d'abord dans la direction opposée. Enfin, voilà, c'est fun. Hop, on relie. On relie ça. Ce serait cool qu'on ait un petit... Comment ça s'appelle ? Non, c'est nul. Bon, on va relier ça comme ça, en mode un peu sale. Ça, c'est cool. C'est très cool, là, l'autoroute. On va être en pause, parce que là, ça commence à être la full merde. On va détruire ça. On va mettre l'autoroute. Ici, on détruit ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être... relier. Non. Shit. Donc, les deux maisons qui sont là, on les laisse là-bas. Et ça, on va les faire croiser ici. De toute façon, normalement, ils n'ont pas d'intérêt à passer par là. Les bleus, les violets. Donc, du coup, ils ne font que se croiser. Plus tard, je pourrais mettre un grand point, mais je ne pense pas que ça soit vraiment nécessaire encore à l'heure actuelle. Bon, dans le doute, je le mets. Au pire, on le détruira. Ça me semble pas mal. On peut continuer. Et là, il grossit. Du coup... Du coup, pas ouf. On va peut-être détruire cette maison. On va rajouter une ici, voilà, qui va dans cette direction. Ok. Est-ce qu'on peut aller ici ? Il y en a un pont. Bon, on peut faire ça. On peut amener les violets ici. On va, du coup, relier de nouveau là, parce que ça ne sert plus à rien. Non. Où est-ce qu'il y a des verres ? Les verres sont là-bas. On va mettre en pause. On va... On n'a plus de route. Qu'est-ce que je peux faire pour l'économie de route ? Je pense que ce n'est pas forcément utile d'avoir cette maison-là toute seule. Ça, je peux le relier là. Ok. Il va falloir attendre d'avoir de nouvelles routes. C'est compris. Donnez-moi des routes. On est samedi. Bientôt dimanche. Ok. Hop, hop, hop. Et... Et plus de route. Très bien. Le rond-point. Le rond-point qui servira ici. Parfait. Ça, on le relie. Et... Lui aussi, on le relie. Non. Pas comme ça. Par là, c'est mieux. Ok. Et là, je n'ai plus de route, de nouveau. Yes. Je comprends mieux autant l'étalement, puisque j'ai l'impression que cette carte, elle est plutôt facile pour faire des points, mais ça dépend un petit peu de... Deuxièmement, on a le matériel nécessaire, en quelque sorte. Donc là, on ne peut pas. Lui, je peux le faire aller là. Ça me fait économiser deux, trois routes. Pareil, je le fais aller là. Lui, ici. Ouais, ça me semble bien. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire passer une route, là-bas, facilement. Petit rond-point. Et du coup, lui, on le relie. Peut-être mettre un rond-point à force, ici. Parce que... Parce que sinon, on va y avoir des embouteillages à la sortie d'autoroute. Ce ne sera pas ouf. Succès déverrouillé. Touriste à Varsovie. Ah, les petits success teams. Qui font bien plaisir. Toujours un petit peu content, ça ne sert à rien de les success teams, mais... Mais t'es content d'en avoir. Plutôt fun. C'est pas très utile, ça. Hop. Je leur fais faire des gigas des tours, mais c'est pour pas qu'il y ait d'embouteillages. C'est que l'huile, je peux les relier, du coup. Eux, ils font le tour de la map, du coup. Pour aller où ils veulent. On va prendre des ponts. C'est qu'on n'a plus du tout de ponts. Clairement, j'ai de nouveau besoin d'en faire un. Je suis pas bien. Du coup, on a 23 routes. On a des verres qui spawnent. Et qui sont à l'opposé. C'est nul. Clairement, c'est nul. On va faire un petit rond-point là, je pense. Ça me semble bien. Petite résidence verte. La petite résidence des verres. Ce qui est bien, c'est que vraiment, ils spawnent bien par grappe. Genre tous au même endroit, quasiment. On a encore 15 routes. On est à 560 points. On va viser le 2000 points, cette partie. Là, je sens, on est bien parti pour faire un petit 2000. 2000, donc ça veut dire top 8000. L'orange, bon, on le relit ici, lui. En soi, on pourrait faire un pont, mais non. Pour le relier de l'autre côté, mais ça vaut vraiment le coup. Je ne suis pas sûr. Des feux. On a déjà un pont. On va prendre un pont. Ok, on a encore 21 routes. On va mettre, ah ouais, c'est vrai qu'on a pris un pont, pas des feux, du coup. C'est quoi qui a évolué, c'est ça ? Non. Pas de magasins qui ont spawn, c'est bon. Tous les magasins sont bien alimentés, également. Ouais, ça, on va le relier là. Est-ce qu'ici, il y a bien une route ? Ouais, ça pourrait peut-être être cool, ici, plus tard, d'avoir un feu vert. Parce que, clairement, c'est une zone à fort croisement, je pense. Ça commence à augmenter un petit peu le niveau de demande dans le magasin. On va prendre une autoroute. Eux, en soi, ils peuvent déjà y aller facilement. Je vais mettre, voilà. Je pense que ça ici, pour relier, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui posent des problèmes ? J'ai l'impression que l'autoroute n'est pas encore vraiment nécessaire à ajouter. Ouais. On va relier ce petit beige, là. Le petit vert, le petit beige, le petit vert. On va faire une route verte, là. Wow. Le magasin qui spawn dans le pire sens. On va faire une route bleue, là, je pense. Ouais, ça commence à être galère, en fait. C'est gérindique. Je pense que ça serait bien, en vrai, quand même. Alors, on va ajouter. Hop. On a une autoroute, là. Ah, ici. Ça me semble plutôt sympathique. Là, on ajoute la route direct. Sans respect. Euh, ouais, on continue. Le trafic, toujours plutôt fluide. Peut-être faire une sorte de pont qui passe en diagonale. On a un pont. Je pense pas que ce soit utile, en fait, pour l'instant. On est bientôt aux mille points. Une autoroute de plus. Le orange qui spawn, pas forcément au pire endroit. D'ailleurs, il n'a pas spawn, il s'est juste amélioré, donc j'y pense. Où est-ce qu'on pourrait mettre notre nouvelle autoroute ? Il y a tout qui me semble plutôt bien, là. Les violets, c'est bon. Les oranges, ils cassent un peu les couilles, là. J'ai l'impression. Le vert, ils ont leur autoroute. Mais en soi, si je rajoute une autoroute verte, ça ne se paierait pas de mine. Là-bas commence à y avoir vraiment beaucoup de bouchons. C'est quoi qu'ils... Ok. Pause. Alors. On va faire une nouvelle autoroute belge, de E, à ici. Ça me semble bien. Je pense que c'est ça qui pose le plus de problèmes à l'heure actuelle. Et du coup... Du coup, regardons où est-ce qu'ils vont, ces belges, on ne voit pas très bien. On va prendre des feux. On va ajouter... Ah, on ne peut pas mettre des feux directement aux sorties. Est-ce qu'il y a des endroits où ça bloque un peu ? Peut-être ici. Un petit feu de circulation. Là, peut-être. Je ne suis pas sûr. Parce que là, les autoroutes, ils sont un peu saoulants, quand même. Parce que les violets, ils ont besoin de passer par là. Pour aller dans ce magasin, ici. Je ne suis pas sûr. Ah, mais c'est bon. Ça commence à se réguler. Les oranges, ça ne se régule pas du tout, par contre. Les oranges, c'est chaud. Les oranges, c'est la merde. Les oranges, besoin d'autoroute. Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des bouchons chez les oranges. C'est bizarre. Est-ce qu'on a un feu ? Non, on a utilisé deux feux. Oh, on va perdre comme ça, sérieux ? Ça, ce serait dommage. Je trouvais que la partie était belle. Ça, ici, on le met là, peut-être. Ça, le feu, on le met ici. Et je n'ai que des feux pour m'aider. Ça me semble mort. Ouais. On continue. Peut-être en vitesse un petit peu plus lente. Il y a littéralement des bouchons d'oranges. Là, c'est chaud, quand même. Allez. Allez, allez. Il y a 40 d'oranges. Comment c'est possible que je perde ? Allez, 1 500. Après, 1 500, ça reste un score plutôt honorable. Je pense qu'on est à peine au-dessus de la moyenne. Ah, le pixel. Le pixel qui se maintient. Le pixel qui descend. L'autre pixel qui remonte. Qu'est-ce que vous foutez ? Vite, vite, vite. La gare des pixels. La pixel war. Est-ce que ça va être la vainqueur des oranges ? Et les oranges ont perdu. Du coup, on aura perdu avec 1 607 habitants. Très, très bien. Quittez vers le menu. On a débloqué Chiangmei. Voyons voir nos petites statistiques. Ah, on est pile dans la moyenne. 50%. Défi, construction de ponts. Meilleur, phénix. Très bien. Rélai, petites stats. On est quand même top 10 000. Ce qui veut dire que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés jusqu'à là. Il y a combien qu'on fait la première carte ? Par comparaison. On est dans le top 140 000. Et là, c'est à 350 000. Est-ce qu'il y a peut-être des meilleures stats ici ? Non. On ne voit pas exactement le nombre. On est dans le top 25%. On a fait 140 000. Ce qui veut dire qu'en théorie, il y en a 4 fois plus. Donc, 560 000. Il y aurait 560 000 joueurs qui auraient fait la première carte. Ok. C'est sympathique. Du coup, ça veut dire aussi qu'il y a 20 000 personnes qui ont fait Varsovie. Par comparaison. C'est sympathique. Chiangmei a l'air d'avoir des petites rivières plutôt carrées. C'était un bon petit épisode avec une petite anecdote du début. J'essaierai de trouver des anecdotes pour les prochaines vidéos de Minimotorway. Peut-être les autres vidéos, je ne suis pas sûr. Enfin bref, voilà. Du coup, mettez des commentaires si ça vous a plu. Si vous avez des choses à commenter. Peut-être sur Minimotorway. Des petits tricks. Peut-être sur l'anecdote que j'ai raconté au début. Si vous avez des petites expériences similaires. Bref, voilà. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada